Ça pique, ça gratte, ça fait tousser, éternuer. La pollution nous abîme franchement la qualité de vie. Et ça peut même être très dangereux pour des personnes fragiles. Bonjour Claireline. Bonjour Boris. Docteur Dupin, pneumologue du collège de Pums. Alors on a une question très claire à voir avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut protéger ses poumons de la pollution de l'air ? Oui, on a des moyens. On peut être acteur de sa santé respiratoire et limiter la qualité dégradée de l'air qu'on respire. On a des solutions, on va voir ça ensemble. Bonjour et bienvenue dans Pums. Alors si on écoute les informations, qu'on lit Internet notamment, on a l'impression que c'est de plus en plus pollué. Qu'est-ce qui pollue l'air aujourd'hui ? Plein de choses. Plein d'argent polluant peuvent aggraver votre qualité de l'air, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de votre environnement domestique. Et ça, c'est peut-être le premier distinguo qu'il faut qu'on fasse. C'est que l'air intérieur n'est pas forcément plus pur dans son logement que l'air extérieur. Alors parlons déjà de l'air extérieur. Il y a les cheminées, bien sûr. On en voit ici sur cette photo. Est-ce que c'est ça le plus polluant ? Alors dans les agents toxiques qui sont dans l'air, il y a évidemment la combustion des agents fossiles, qui est extrêmement agressive. Le chauffage, on se chauffe de moins en moins avec du feu de bois dans les cheminées, mais ça arrive encore. Et c'est surtout la production de fumée comme ça par l'industrie qui provoque une aggravation de la pollution de l'air. Il y a également tous les véhicules qu'on utilise, les voitures, qui vont émettre des particules fines, qui vont polluer l'air extérieur. Et puis, on en parle peut-être un petit peu moins, notamment dans les campagnes. Et en fait, la pollution agricole, tout ce qu'on va épendre sur les champs, ce sont des choses qui vont persister dans l'air et potentiellement aggraver la qualité de l'air extérieur. Alors au cours de l'année, il y a des périodes où l'air est plus ou moins pollué. Pas facile de le savoir intuitivement. La pollution, ça n'a pas forcément d'odeur. Mais heureusement, il y a des sites internet. On a regardé par exemple celui-là. Alors c'est Air Paris pour l'île de France. Mais il y a d'autres sites internet pour l'ensemble du territoire français, également dans tous les pays du monde. Expliquez-nous ces termes-là. Venez avec moi. Ozone, dioxyde d'azote, particules M10, M25, avec des petites couleurs. Bon là, globalement, ça a l'air pas très bon. Oui, en fait, c'est tout ce qui compose l'air que nous respirons. L'air, c'est un ensemble de gaz, dont un qui est très bénéfique, évidemment, c'est l'oxygène, O2. Mais on peut avoir d'autres gaz qui composent l'air et qui vont être potentiellement, s'ils sont en excès en tout cas, toxiques pour notre respiration. Et puis, on a des particules qu'on appelle les micro-particules. 10, 5, 2, 5, ça, ça concerne leur taille. PM10, ça veut dire quoi ? Voilà, c'est les particules minérales de moins de 10 micromètres. Donc, micromètres, c'est vraiment tout petit. Et PM2,5, c'est moins de 2,5 micromètres. Évidemment, plus c'est petit, plus ça va loin dans les voies respiratoires. Et plus ça va générer des effets toxiques dans le poumon. Et pas seulement, parce que si ça arrive très loin dans les voies respiratoires, ça va passer dans le sang et donc dans tout l'organisme. Et ça va générer des effets toxiques ailleurs. Donc, c'est tout cela qui peut être toxique. Et c'est sur cela que ça nous informe ces sites internet. Alors, il y a un autre type de contaminant ou de pollution. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce sont les pollens. Oui, on ne peut pas vraiment appeler ça de la pollution, même s'il y a une racine latine commune. Ça commence par PO2N. C'est pour ça que je posais la question. Voilà, en tout cas, les pollens, c'est ce qui est dans l'air environnant et qui va potentiellement générer des symptômes chez des patients particuliers. Il faut être allergique pour que le pollen devienne gênant. Moi, je ne le suis pas. Par exemple, les pollens de graminée qui circulent dans l'air, qui sont émis par des plantes en période de floraison au printemps, ça ne me génère pas les yeux qui grattent, le nez qui grattent, des crises d'asthme. En revanche, c'est quelqu'un qui a une immunité particulière. Il va réagir de façon complètement anormale, trop importante, à ses agents respiratoires qui sont dans l'air extérieur. Mais on entend de plus en plus parler de ces pollens. Est-ce qu'on est plus allergique aux pollens ? Est-ce qu'il y a plus de pollens à l'extérieur ? Pourtant, c'est purement naturel. Vous nous dites que ça vient des plantes, des arbres. Oui. La quantité de pollens dans l'air n'est probablement pas très différente. En revanche, notre immunité, elle l'est beaucoup parce qu'on est plus propre. En tout cas, on a une hygiène beaucoup plus importante que les générations précédentes et les siècles précédents. Et donc, on a développé progressivement une immunité qui est plus favorable aux symptômes d'allergie. Et la fréquence de l'allergie dans la population française est croissante de façon constante. Alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce que ce sont les vaccins qui nous ont rendus plus sensibles aux pollens ? Non, ce ne sont pas les vaccins. C'est probablement le fait de se laver les mains avant de passer à table, de vivre dans des habitats en appartement, en ville, et pas dans des fermes. Et dès la petite enfance, on est beaucoup moins exposé à tout un tas de choses qui vont stimuler notre système immunitaire. Et comme il est moins stimulé, quand il va respirer quelque chose ou manger, ça peut être par voie orale également, quelque chose qu'il ne reconnaît pas, il va réagir de façon un petit peu excessive. Alors que si on l'habitue depuis tout petit, notamment les enfants qui ont des chats depuis tout petit ou qui sont exposés à plein de choses, vont être moins allergiques. Leur système immunitaire va développer des moyens de défense contre ces pollens. Ça, c'est évidemment à l'échelle de la population individuellement. Ce n'est pas parce qu'on a un chat tout petit qu'on ne sera jamais allergique. Au contraire. On a bien compris que ce n'est pas une prescription pour avoir un chat qu'on vous fait aujourd'hui. Alors, si vous êtes sensible aux pollens, il y a du pollen et différents types de pollen tout au long de l'année. Là encore, on a la chance d'avoir des sites internet. Et on va regarder par exemple une météo des pollens. Ça se ressemble à ça ? Bonjour à tous, voici le dernier bulletin allergopolinique de l'année 2023. Allergopolinique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que partout en France, il existe des capteurs qui vont mesurer dans l'air extérieur la quantité de pollen qui peut potentiellement générer des symptômes d'allergie chez des sujets qui sont sensibles à ça. Et c'est un site qui est très bien fait parce que ça va être précis dans chaque région, adapté à chaque pollen. On peut passer son curseur, vous zoomer sur son département et chaque semaine avoir une évaluation, alors qu'il n'est pas au pourcentage près, mais qui est avec un niveau de couleur. Et donc, les patients qui sont allergiques, par exemple au graminé, c'est notre exemple le plus fréquent, quand ils voient que la couleur est en train de passer du vert au jaune, puis au rouge, ils vont pouvoir mettre en place des mesures adaptées, augmenter leur traitement éventuellement pour contrôler leur maladie allergique et asthmatique parfois. Alors, si on veut se prémunir contre la pollution, contre les pollens, la première chose qu'on peut se dire, c'est restons chez soi. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça paraît une idée spontanée. Pas tout le temps, mais enfin, disons, est-ce qu'on est mieux protégé contre la pollution et les pollens chez soi ? C'est vrai que spontanément, notamment quand on habite en ville, on se dit qu'on est mieux chez soi, fenêtre fermée, que quand on est sur le bord d'une voie extrêmement passante. Ce n'est pas forcément le cas. On a énormément de sources de pollution intérieure dans nos domiciles qui sont souvent sous-estimées et qui peuvent faire que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donnez-nous des exemples de pollution intérieure, parce que comme ça, si on nettoie régulièrement les sols, les meubles, etc., qu'est-ce qui peut se passer ? Sur le plan des outils ménagers, il y a effectivement les sprays qui vont aérosoliser dans l'environnement. Les sprays qui sont vendus, qui sont accessibles à tout le monde. En fonction du type de pathologie, on va éventuellement proposer de limiter l'usage de sprays à la faveur de produits qu'on va mettre sur un chiffon et donc ça sera moins volubile. On va également privilégier l'aspirateur plus que le balai. De la même façon, le balai va mettre en suspension toutes les choses qu'on va nettoyer. On va aussi proposer de limiter l'usage de bougies intérieures ou d'encens. Ça, c'est des sources de pollution extrêmement importantes. Et les huiles essentielles ? Alors, les huiles essentielles... Vous savez, ces petits flacons qu'on met dans des diffuseurs, ça donne une bonne odeur ? Ça donne une bonne odeur, mais attention aux huiles essentielles quand elles sont aérosolisées, quand elles sont inhalées, parce que ce sont des petites gouttelettes de lipides, c'est-à-dire d'huile, qui vont potentiellement pouvoir rentrer dans les poumons et être toxiques quand elles sont en quantité importante. Donc, les huiles essentielles, oui, en application cutamée, par voie ingérée... Mais ça ne dépollue pas l'intérieur ? Non. Alors, là, on voit des plantes ici. Donc, une autre idée, ce serait d'installer des plantes chez soi, puisqu'on apprend dès l'école primaire que les plantes, je ne sais pas, elles prennent le CO2, le gaz carbonique pour relibérer l'oxygène, c'est bénéfique. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre des plantes dans sa chambre à coucher, voire de prendre une plante en doudou ? De dormir avec ? De dormir avec ? Non, ce n'est pas une bonne idée. Dans la plante à coucher, on dit... Dans la plante à coucher... Dans la chambre à coucher. Dans la chambre à coucher. On dit que ce n'est pas une bonne idée, notamment parce que la plante va relarguer son gaz carbonique la nuit quand on est dans la chambre à coucher. Donc, l'effet bénéfique qu'on pourrait avoir en journée, il y a un petit peu moins la nuit. Et c'est surtout que les plantes, notamment, on le voit ici, elles sont dans du terreau la plupart du temps. Et ces terreaux, ça peut être des sources de pollution intérieure, de moisissures. Et on recommande à tout le monde, mais en particulier aux patients qui sont allergiques et asthmatiques, de mettre des masques de protection respiratoire quand ils sont amenés à rempoter ou à refaire des jardinières. Où, idéalement, il faudrait se mettre en extérieur, sur son balcon, si on a la chance d'en avoir un, dans son jardin, si on a encore plus de chances. Et on fait ça à l'extérieur plutôt que dans son salon où on risque d'aérosoliser tout un tas d'agents pathogènes. Alors, on va revenir sur les masques dans un instant, mais restons encore dans son intérieur. Vous nous dites que ça peut être pollué. Est-ce qu'il faut aérer son intérieur ? On a tendance à se dire que si l'extérieur est pollué, imaginons que vous habitez au-dessus d'une route bien fréquentée par les automobiles, ça ne va pas être si bon que ça. Eh bien, malgré tout, il est recommandé de ventiler son logement, c'est-à-dire d'ouvrir ses fenêtres au moins 15 minutes, deux fois par jour, quand bien même on vit au-dessus d'une zone extrêmement polluée pour renouveler l'air intérieur et diminuer les sources de pollution intérieures. Alors, un autre moyen de se protéger contre la pollution, ce sont des masques. Alors, on a appris pendant l'épisode Covid qu'il y avait plein de sortes de masques. FFP1, donc ça, c'est le masque chirurgical, je le montre, mais tout le monde connaît. Tout le monde sait le mettre. Voilà. Et FFP2, alors ça, c'est un masque FFP2 un peu sophistiqué, parce qu'il y a ici une petite ouverture. Voilà. Et puis, des masques FFP3. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ces masques, vous avez des sites internet qui vous expliquent cela en détail. Voilà. La différence principale, les uns sont plus forts, puissants, anti-pollution que les autres ? Oui. Plus le chiffre augmente, plus le pourcentage de particules filtrées est important. On dit que classiquement, le FFP1, le masque chirurgical classique, filtre 80% des particules et micro-particules que vous allez respirer. Et ça, on l'utilise essentiellement quand on est malade, quand on est enrhumé, quand on tousse, pour éviter de contaminer l'environnement. Exactement. Et quand on arrive sur du FFP3, ce sont des masques à usage principalement professionnel, ça va filtrer jusqu'à 99,9% des particules présentes dans l'environnement. Pas très agréable à porter, mais très utile. Évidemment. Plus ça filtre, plus c'est occlusif, et donc moins, c'est facile de respirer, de rentrer, de faire sortir l'air. Et donc c'est pour ça qu'il existe des valves anti-reflux où les particules ne vont pas rentrer dans un sens, mais on va pouvoir expirer plus facilement et donc être moins gênés. Une question qui convient de débunker, ou plutôt une affirmation à débunker. On peut mourir d'hypoxie, c'est-à-dire de ne pas avoir assez d'oxygène quand on porte un masque. Non. C'est ce qu'on entend dire sur certains réseaux sociaux. C'est qu'on peut tomber malade si on met un masque. Ça, c'est la problématique de tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et pas seulement, et de la vérification des informations qui sont derrière. Et ça, c'est le but de PUMS, c'est justement de vous fournir une information fiable, des conseils pratiques que vous pouvez appliquer parce qu'ils viennent d'un collège d'experts hospitalo-universitaires dont, évidemment, Clérine fait partie. Au quotidien, est-ce que vous recommandez de porter des masques dans certaines circonstances pour lutter contre la pollution ? Alors, contre la pollution, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation formelle en France. On sait que si on se déporte vers l'Est et sur les pays asiatiques, c'est une habitude culturelle que les gens prennent, d'une part quand ils sont malades, mais également quand il y a des pics de pollution importants. En Chine, notamment, on voit beaucoup de personnes se déplacer avec des masques FFP2 ou FFP1, parfois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ce qui filtre une grande partie de la pollution. Ici, en France, en Europe, on a moins l'habitude de ça. C'est vrai qu'en période infectieuse, depuis la période du Covid, on a un peu plus l'habitude de porter des masques pour ne pas contaminer son entourage. Mais pour lutter contre la pollution, c'est encore quelque chose qu'on ne fait pas en pratique courante. Alors, on a parlé des huiles essentielles. Je voudrais vous faire réagir à ce site internet qui propose des huiles essentielles anti-pollution. Différentes propositions, menthe poivrée, romarin, orange et citron. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on ne sait pas très bien sur quoi reposent ces informations. Que les plantes captent la pollution, oui, ça, c'est une certitude. Que les plantes soient capables de le faire à l'échelle moléculaire et pas à l'échelle d'organisme dans un pot, je ne sais pas très bien. Il faut vraiment vérifier la qualité des informations et en tout cas, il faut être vigilant sur la potentielle toxicité de plantes sous ce format huileux si on le respire. Dans une autre émission, on vous parle des huiles essentielles et de leur impact potentiel sur les poumons. Est-ce que ça permet de nettoyer les poumons ? On a la réponse, on ne vous la donne pas tout de suite. Non. Dans cette émission qu'on vous recommande, bien sûr, de regarder. Il y a aussi les purificateurs d'air. Purificateurs d'air que l'on peut mettre chez soi. Oui. Ça, c'est utile ou pas ? Pareil, je vais faire des réponses un petit peu entre deux à chaque fois. Mais on n'a pas de certitude absolue que ce soit utile pour dépolluer l'air intérieur. Les déshumidificateurs vont avoir, eux, un bénéfice et donc ces produits peuvent être mixtins. Là, il chauffe celui-là. Je sais. Ah, il chauffe. Ou bien là, c'est un peu plus... C'est froid, ça refroidit. On est sur des outils de très grande qualité et qui peuvent faire plein, tout un tas de choses. Peut-être même que vous cuisinez votre repas du soir. Mais en tout cas, déshumidifier l'air intérieur d'un environnement humide, ça, c'est important. De limiter la quantité de moisissures qu'on a dans son air. Dépolluer l'air. Je ne sais pas. Attention au prix de ces produits et à vraiment vérifier leurs promesses et leurs promesses parfois un petit peu commerciales. À l'échanter, exagérer. Oui. Alors, en pratique, en cas de pic de pollution, quelles recommandations vous avez à nous donner ? Il y a des moments où on annonce des pics de pollution un peu partout. Oui. Quelles recommandations à nous donner ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'air intérieur soit meilleur que l'air extérieur, je vais peut-être mettre une toute petite réserve sur les pics de pollution très intenses et notamment des épisodes qu'on a connus cette année, malheureusement l'année dernière également dans le sud-ouest sur les incendies. Là, de temps en temps, on peut avoir une qualité de l'air extrêmement mauvaise et vous le verrez sur les sites internet de suivi de pollution. Si les marqueurs sont violés, à ce moment-là, il vaut mieux se calfe-trer si on est malade, si on a des problèmes respiratoires, rappelez-vous ce site internet pour l'île de France, il y en a d'autres dans toutes les régions françaises et dans le monde entier et donc on aura l'information. Vous dites violet, ça serait violet. Vraiment violet, c'est le pire niveau. Ah oui, on le voit ici. C'est très haut. Vous avez rouge, rouge Bordeaux et violet. Voilà, c'est des circonstances qu'on a vues lors des feux dramatiques autour du bassin d'Arcachon ou des feux au Canada qui ont duré très longtemps en 2023. Et donc là, on reste chez soi. Et donc là, attention si on est asthmatique, si on est insuffisant cardiaque, si on est BPCO, si on est un petit enfant, si on est un sujet âgé, à être plutôt dans un environnement un petit peu calfutré pour limiter l'arrivée des fumées toxiques à proximité des incendies. BPCO, on le rappelle, bronchopneopathie chronique obstructive. La bronchite chronique en particulier. La maladie respiratoire chronique du fumeur. La maladie respiratoire du fumeur. Qui est très sensible à la qualité de l'air. En dehors de ça... Est-ce qu'il y a une manière de respirer pendant cette période-là ? Je ne sais pas, inspirer à fond ou aspirer comme un petit chien ? Ça, ça ne va pas changer grand-chose. On a tendance à se dire que ça permet d'éviter de mettre l'air qu'on inspire en contact avec les poumons. Ça ne va pas changer grand-chose. Et notamment parce que nos systèmes respiratoires, on respire de façon consciente quand on fait comme ça. Mais la plupart du temps, on respire de façon inconsciente. Et donc, de toute façon, on ne va pas contrôler la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de respirations par minute. Ce qu'on recommande en revanche dans ces périodes de pics de pollution très intense, c'est de limiter l'effort physique intense qui, lui, pour le coup, va générer une quantité d'air beaucoup plus importante. Il y a plus d'air qui va entrer au niveau des poumons et polluer éventuellement notre organisme. Exactement. Et s'il y a beaucoup de microparticules de très petite taille qui vont passer dans le reste de l'organisme et potentiellement être toxiques, on limite les activités sportives dans ces périodes de pollution très intenses. Et pour terminer, un mot pour les personnes asthmatiques très sensibles aux pollens. Là encore, est-ce qu'on a des conseils à leur donner ? Dans les périodes de pics polliniques très intenses, on éduque ces patients allergiques à retirer leurs vêtements et se doucher quand ils rentrent chez eux pour ne pas polluer l'horaire intérieur par les pollens de l'extérieur. On peut en avoir sur les cheveux pendant un certain nombre d'heures si ce n'est de jour. Pareil sur ces vêtements. Et donc ces patients ont l'habitude le soir quand ils rentrent à la maison de se déshabiller intégralement, de passer sous la douche et de remettre des vêtements neufs pour ne pas respirer des pollens toute la nuit. Mais ça c'est vrai aussi pour les personnes qui vivent sous le même toit alors. Eh oui. Merci beaucoup Clareline pour tous ces conseils pratiques. On a vu que oui, on peut se protéger contre la pollution. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous rappelle le pari de PUMS, le pari, c'est de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage ST' 501